Première question qui se lance. Jean-Pierre Brignan. Première question à Peter Brabeck. Monsieur Brabeck, vous avez fait une conférence magistrale ce matin dans la salle Bourbon. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se sont reconnus dans vos propos. Maintenant, comme grand patron de Nestlé, Nestlé a investi à Sion dans le call center pour les capsules. Quel était le facteur clé de votre décision de vous implanter avec ce call center à Sion, en Valais, donc chez nous ? Pour être honnête, je ne peux pas vous dire exactement la raison. Parce que Nestlé, c'est une compagnie de grande décentralisation de prise de décision. Ça, c'est une décision opérationnelle. Il a été pris par les responsables de Nespresso. Je sais qu'ils sont venus, on m'a dit, on a des bonnes nouvelles pour vous, parce qu'ils savent que j'habite au Valais, qu'on va faire cette center à Nespresso, mais c'était vraiment leur décision. Je pense que la qualité de la main d'oeuvre et la disponibilité de cette main d'oeuvre, c'était certainement un facteur très important. Christian Constantin. Première question à Peter Brabeck. C'est une question, je vais vous dire. C'est une fois qu'on est en Coupe d'Europe à Moscou. Et puis c'était un moment où les entreprises suisses allaient à l'étranger un peu. Et j'étais avec l'ambassadeur. Puis je disais à l'ambassadeur, mais comment tu fais pour implanter ces entreprises ? Parce que finalement, l'ambassadeur de suite à Moscou, je crois que c'est 4 ou 5 personnes. L'ambassade française, pour vous dire, c'est une centaine de personnes. Donc le travail de l'ambassade française était beaucoup plus important. Et la réussite de la France était plus favorable que nous, petits pays de la Suisse. Et puis j'étais toujours surpris que Nestlé et des grandes multinationales avaient des grandes entreprises dans ces pays-là. Puis j'ai dit, mais pour Nestlé, pour ces groupes-là, comment tu fais leur implantation ? Ils m'ont dit, l'ambassadeur me dit, mais tu sais, eux, ils ont toute leur organisation, ils n'ont pas besoin de nous. Alors finalement, quand tu dois t'implanter dans un pays étranger, quel est le processus d'implantation ? Et comment est l'organisation Nestlé pour s'implanter, j'en sais rien, au Paraguay, au Nicaragua ou ailleurs ? Vous avez remarqué que Christian Constantin tutoie Peter Brabeck, hein ? Oui, oui. Ça, ce n'est pas un problème. Non, c'est vrai. Pour s'implanter dans un pays, actuellement, on est en train de s'implanter dans certains pays en Afrique. qui ne sont pas très faciles, comme le Soudan, etc. Bah, un, on observe la vie politique, la stabilité ou pas stabilité pendant des années. Dans certains cas, on cherche des partenaires locaux, comme c'était le cas, par exemple, en Iran ou en Syrie, où on a commencé avec des partenaires locaux. ou, si c'est le cas, à Cuba, par exemple, on a comme partenaire, évidemment, l'État. Donc, en chaque pays, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que dans beaucoup de ces pays, nous, on est là avant que le gouvernement suisse, il y ait un ambassade ou une chose comme ça. Et c'était pas rare que, de temps en temps, nous aidons l'installation de l'ambassadeur dans ces pays parce qu'on est déjà là depuis longtemps. Prenez les Chines. La Chine, on était présents en Chine depuis 1800, 1887, jusqu'à 1947. Après, on a eu 20 ans qu'on n'était pas en Chine parce qu'on n'était pas bienvenus. Et depuis, on était là. Donc, on est en Chine presque plus de 100 ans. On a une présence en Chine. Donc, évidemment, on a une relation peut-être un petit peu plus préférentielle. Et comme vous savez, des visiteurs officiels de la Chine en Suisse, ils, normalement, viennent nous visiter à bevée. Et quand est-ce qu'on décide de se retirer d'un pays ? Là, c'est quand est-ce que vous y allez. Quand est-ce qu'on décide de se retirer ? C'est économique ? C'est politique ? Normalement, nous ne retirons pas d'un pays. Ça nous amène de temps en temps aussi des critiques assez fortes. Prenons le cas de Zimbabwe. On était fortement critiqués ici parce que, dernièrement, avec la situation politique à Zimbabwe, on a dit que Nestlé devrait se retirer. Et nous, on a toujours dit que nous ne sommes pas au service d'un gouvernement. Nous sommes au service du peuple de ce pays. Et c'est pour cette raison qu'on ne se retire pas. Ni de la Syrie aujourd'hui, même après qu'on nous a bombardés et annulés notre usine complètement, on est toujours là. On est toujours au service des Syriens. On est toujours en Iran. On est toujours à Cuba. On ne se retire pas. On ne parle pas seulement quand on est nationalisé, quand le gouvernement nous dit vous devrez partir. Mais nous, on ne parle pas. On est au service de la population et pas au service du gouvernement. Karine Perronin, première question à Peter Brabeck. Oui, alors, M. Brabeck, je voulais déjà vous remercier de porter le pinz du Servin sur votre veston. J'espère que vous le portez, pas seulement quand vous menez en Valais, mais aussi quand vous vous promenez dans le monde entier. Je viens de prendre la présidence de Valais-Valice Promotion. Je sais que vous êtes souvent en Valais, que vous appréciez ce canton. Quel est, selon vous, le point fort que l'on devrait communiquer ou promouvoir à l'étranger pour l'avenir du tourisme de ce canton ? Après, moi, je vous demanderais le point faible. Oui, moi, je n'aime pas trop de donner des conseils aux politiciens, etc., parce que je reste quand même un étranger. Même si j'ai mon domicile ici en Valais, même quand j'ai des investissements privés ici dans les Valais, j'ai actuellement... Je participe dans deux grands projets dans les Valais, un dans la hotellerie, l'autre dans une industrie un petit peu nouvelle. Donc, mon cœur, elle est là. Mais des données, des conseils, non. Pas de conseils. Max Alter. Je rencontre, comme M. Brabeck est Autrichien et qu'il aime la montagne, qu'est-ce qu'on pourrait importer d'Autriche en Valais pour améliorer la situation ? Je te donne un petit coup de main à Karine. C'est un bel exemple. Merci de me l'avoir mentionné. Est-ce que le Valais doit importer quelque chose d'Autriche au niveau de son tourisme ? Si vous me permettez, peut-être une remarque. Je pense, de loin, vous avez les plus belles montagnes. Si vous avez les plus gentils services, ça, on pourrait peut-être laisser les Autrichiennes. Et peut-être que c'est un point qui est important. Ça devient de plus en plus important. Je pense que vous avez vraiment la base. Vous avez des installations, de l'infrastructure. Assurez-nous que nous avons aussi la gentillesse vis-à-vis des gens qui viennent à passer le temps ici. Vous avez parlé de tolérance ce matin. Je crois que ça fait partie aussi de ce concept. Max Alter, première question à un collègue. Un collègue, effectivement. Je vais essayer d'amener un petit peu le débat sur l'agroalimentaire, parce que finalement, c'est là que nous nous rejoignons. On a très peu parlé d'agroalimentaire ce matin. On a beaucoup parlé de stratégie d'entreprise, de management et autres. Moi, je me pose quand même quelques questions. Je regarde un petit peu des statistiques et je vois qu'au niveau de la démographie mondiale, il va y avoir une explosion assez importante dans les années à venir. On a encore vu cette semaine dans la presse que la population mondiale va progresser de 35 % d'ici 2050, qu'en Afrique, ça va progresser de plus de 100 %. Donc, une augmentation énorme. La question que je me pose, même si vous ne mangez pas dans le plat principal, comme vous nous avez dit ce matin, vous avez quand même besoin des ingrédients du plat principal pour faire une grande partie de votre business. Et puis, aujourd'hui, avec cette explosion démographique, comment envisagez-vous l'avenir en termes de matière première pour ravitailler finalement la planète puisque vous êtes mondial ? Et puis, la demande va devenir toujours plus forte. Et je peux imaginer que les Africains, dans le futur, ne se contenteront plus des menus qu'ils ont aujourd'hui et souhaiteront peut-être manger à l'européenne ou à l'américaine. Et comment vous, vous appréhendez cette évolution qui est indéniable et qui va arriver dans les 20 ou 30 prochaines années ? Vous touchez là un sujet qui est très, très important. Pour relativiser, la participation de Nestlé dans l'alimentation, c'est de 1,5%. Donc, nous sommes relativement assez petits si on regarde le marché global, même si on est grand individuellement, mais relativement, on est avec 1,5%, 1,6% on n'est pas très grand. Maintenant, le défi de l'alimentation, c'est un défi des ressources. Nous avons chaque seconde deux personnes plus alimentées et sur 0,2 hectare des terres cultivables de moins. Donc ça, c'est un vrai défi. Donc, la seule manière de trouver une solution, c'est l'augmentation de la productivité agricole. Maintenant, pour ça, il faut avoir des nouveaux technologies. En Europe, on est très, très contre des nouveaux technologies parce qu'en Europe, on n'en a pas besoin. On a une population qui va décliner, on a une productivité qui est extraordinaire, donc on n'a pas besoin de ces nouvelles technologies. Mais quand vous êtes en Afrique et vous avez aujourd'hui 850 millions de personnes et vous aurez demain 3 milliards de personnes et vous avez une productivité qui n'est même pas 10% de ce que la productivité agricole en Europe, voilà, il faudra introduire une nouvelle technologie pour assurer qu'il a une meilleure productivité. Ça, c'est clair. Ça, c'est un point. Le deuxième point que c'est très important, c'est la matière primaire la plus critique qui existe, c'est l'eau. 90% de tout l'eau que l'homme consomme, c'est dans la fabrication de produits agricoles. 90%. Aujourd'hui, on utilise cette eau d'une manière absolument irresponsable. Les plantes reçoivent 2,5 fois plus de l'eau que ce qu'elles ont vraiment besoin. Et additionnellement, il y a un dépillage de l'eau que vous pouvez le voir vous-même voyager une fois un petit peu vers le sud. Vous voyez là, les springs clairs à midi, à 47 degrés qui sont enclenchés et qu'on sait que 75% de cette eau ne touche même pas la terre. Parce que vous, à votre maison, vous arrosez votre chardin pas à midi, vous l'arrosez soit très tôt le matin, soit très tard le matin parce qu'il peut vraiment utiliser l'eau de manière responsable. Pourquoi ? Parce que vous payez pour cette eau. Mais les autres qui n'ont pas une valeur de cette eau, ils l'utilisent de manière complètement irresponsable. c'est ça le problème. Et il ne faut pas oublier que pour chaque calorie qui vient d'une plante, nous avons besoin d'un litre de l'eau. Pour chaque calorie qui vient de la viande, on a besoin de 10 litres d'eau. Ça veut dire, vous buvez comme individu 5 litres de l'eau pour la hydratation, vous avez besoin de 20 litres à 25 litres pour la hygiène minimum, mais vous mangez entre 3500 jusqu'à 6500 litres de l'eau chaque jour. Et si aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui déjà, tout le monde mangeait comme les Américains moyennes, on n'aurait pas assez de l'eau parce que, comme il a une utilisation de la viande très, très poussée, il n'aurait pas assez d'eau, même aujourd'hui, pour produire cette viande. Ça, c'est le problème principal pour l'avenir. Votre solution à vous par rapport à l'eau, c'est que l'eau doit avoir un prix ? C'est ce qui a choqué des gens ? Oui, parce que les gens, ils commencent à confondre et toujours mettre l'émotion en avant. La première chose, l'eau, c'est un droit humain. C'est l'eau que nous avons besoin, que je dis, les 5 litres de l'eau qu'on a besoin pour sa hydratation plus les 20 litres, 25 litres qu'on a besoin pour la hygiène. Cette eau, c'est un droit, c'est un droit. Cette eau correspond exactement à 1,5% de toute l'utilisation de l'eau de l'homme. Et ce que je dis, les 98,5% de l'eau que nous utilisons d'une manière irresponsable pour remplir notre piscine, pour arroser le club de golf, etc., moi, je ne vois pas ça comme un droit de l'homme. Je suis désolé. Ça doit avoir un prix. Ça devrait avoir une valeur. Je ne dis même pas de prix. parce que vous utilisez ces trucs seulement responsables quand vous les donnez une valeur. Je vous donne un autre exemple. On a une politique de biofuel qui nous fait tout magnifique. Sachez-vous que pour produire un litre de bioéthanol, vous avez besoin de 4600 litres de l'eau. Pour un litre de biodiesel, c'est la solution européenne, 9600 litres d'eau pour produire un litre de biodiesel. Est-ce que si l'eau avait une valeur minime, on ne ferait pas un connerie comme ça ? Mais on ne donne pas de valeur à l'eau. L'eau, c'est donné, c'est donné pas Dieu, donc voilà, il n'a pas de valeur, il n'a rien. C'est contre ça que je l'ai. Jean-Pierre Bringen, deuxième question. C'est une chance de vous avoir ici à Martigny aujourd'hui. Outre Nestlé, derrière Nestlé, il y a M. Peter Brabeck, un être humain qui se dit valaisan de cœur, qui passe du temps en Valais autant dans le haut que dans le bas-vallais, qui demain soir sera à Naterse où il fera une conférence. Ce qui m'intéresse, quel est votre emploi de temps en tant que président du conseil d'administration de Nestlé et peut-être, pour qu'on ne fasse pas le reproche ensuite qu'on n'ait pas posé cette question, un mot sur l'initiative 1-12. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous faites campagne déjà. Il y a plus parlé de Minder ce matin. Je pense qu'on va commencer avec la partie plus facile. Moi, les Valais, moi, je me sens très, comme je dis, en Valais-Saint de cœur et de choix parce que j'ai mon domicile en Valais. Je suis très heureux d'être accueilli de la manière comme je suis ici et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'ai fait pas mal d'investissements privés dans le Valais. Donc, voilà, très content d'être ici et l'accueil que je reçus. La deuxième... En tant que président du conseil d'administration de Nestlé, les trois dernières semaines, vous étiez où ? Et qu'est-ce que vous allez faire les trois prochaines semaines ? Quel est votre emploi de temps ? Écoutez, là, là, évidemment, je ne suis pas beaucoup ici. Ça, c'est vrai. Je voyage à peu près entre 80 et 85 %. Je suis en voyage. Donc, je suis maximal 15 % ici. Nos affaires ne sont pas tous. Il n'y a pas de ça. J'ai encore des responsabilités comme vice-président de L'Oréal. D'ailleurs, je viens d'arriver hier soir de Paris. Lundi, je venais de New York. La semaine passée, j'étais à Dallas. Et comme ça, ça continue tout le temps. Donc, je voyage extrêmement bien, extrêmement beaucoup et je suis peut-être 15 % de mon temps ici en Suisse, pas plus. Et sur l'initiative 1-12, si ça passe, Nestlé doit déménager ? Non, ce n'est pas ça, la question. La question, c'est vraiment l'initiative 1-12, pour moi, c'est un choix de société. Ce n'est pas un problème de salaire ou pas de salaire. C'est que le peuple, il doit décider quel état il veut avoir. Est-ce qu'il veut avoir un état où le gouvernement est responsable de fixer les salaires des individus ? Que le gouvernement, il va créer un système de contrôle parce qu'une chose est fixée, l'autre est contrôlée. et un target sans contrôle, ça ne sert à rien. Donc, il faut établir une organisation de contrôle comme un film pour le monde financier. Il faut avoir quelqu'un, donc le fonctionnaire qui va contrôler qui s'est appliquée. On va mettre des gens à la prison. Écoutez, ça, c'est le choix. C'est un choix de société. Moi, je ne connais pas. J'ai vécu pas mal de régimes dans ma vie. J'étais dans les pays communistes. J'étais, comme je dis, à Cuba, en Chine. Il n'y a pas un seul de ces régimes, ni les communistes, ni les Chinois, ni la dictature de Pinochet que j'ai vécue aussi, où le gouvernement, il a fixé des salaires des individus. C'est ça, la société que la Suisse veut. Voilà, ça, c'est la décision qu'il faut prendre. Il reste, c'est les émotions. Christian Constantin, deuxième question à Peter Ravec. Si on revient sur le fait de comment nourrir le monde, je regardais l'autre jour un film avec Monsanto. Monsanto est un groupe américain qui fait, justement, toute cette transplantation génétique, enfin, de l'agriculture. Et c'était un film sur l'Inde, notamment, où finalement, les fermiers indiens devaient acheter ces produits-là, faute de quoi ils n'arrivaient pas à produire. Le blé pourrissait plus vite, enfin, on avait une moins bonne qualité des choses, tout en étant pas tout à fait bio. Maintenant, est-ce que quand on parle de l'eau qui devrait être probie, qui doit être contrôlée, si on part dans une agriculture où on va devoir modifier la manière de faire, ça ne devrait pas être non plus quelque chose qui soit régularisé au départ, faute de quoi, on va avoir tous les abus qui vont arriver et on va piéger des gens dans le système, dans ce sens que tu vas avoir qu'un fournisseur et que ça va être obligatoire, que ce soit lui qui vend ton grain pour le blé, la farine, enfin, tout ce que vous voulez. et tout ça ne devrait pas être aujourd'hui anticipé et réglé maintenant en amont avant que la catastrophe ne soit pas arrivé derrière. Non mais si on parle de l'eau, le vallet, c'est quand même un bon exemple pour montrer comment on a utilisé l'eau de manière responsable et comment on a donné de la valeur à l'eau. Le vallet, il a bien compris tout au début que l'eau n'est pas donnée gratuitement donc les communes ils se sont mis ensemble, ils ont fait des canalisations, ils ont amené l'eau vers la chambre de culture et chaque famille avait le droit à tant de litres de l'eau, ça dépendait des heures que la famille a travaillé dans la manutention de cette eau. Il avait ces fameux clés en bois qui indiquaient exactement et dans une seule ville dans les vallées vous pouvez acheter et vous pouvez hériter les droits à l'eau c'est à Saxone c'est le seul village en ville je ne sais pas ville peut-être village en vallée où vous avez les droits d'hériter les droits à l'eau donc vous avez un système qui valorise l'eau c'est ça que je discute je ne discute pas maintenant on me dit mais comment vous voulez assurer par exemple cette droite de l'homme nous avons travaillé avec le gouvernement d'Afrique du Sud en Afrique du Sud on a introduit maintenant que chaque personne à l'étroite a 6000 litres de l'eau gratuitement les premiers 6000 litres c'est gratuit si vous utilisez plus de 6000 litres vous commencez à payer et plus que vous utilisez plus haut devient le prix parce que ça c'est une autre chose que c'est très intéressant avec l'eau normalement la économie of scale on dit plus que j'achète moins je paie chaque fois mais dans l'eau il faut le faire tout à l'envers moi que j'utilise plus efficient que je suis moi je dois payer il n'est pas un système qui dit si au lieu d'utiliser un mètre cube vous utilisez 5 mètres cubes voilà vous avez un rabais vous voyez c'est complètement différent mais c'est ça les considérations qu'il faut faire pour assurer une utilisation plus responsable de l'eau c'est ça vous avez beaucoup parlé ce matin de la responsabilité des membres des conseils d'administration et de votre rôle de défendre les intérêts des actionnaires comment faites-vous avec vos nombreux conseils d'administration pour rester proche des attentes des actionnaires et proche de la base surtout et est-ce que c'est seulement le résultat qui finalement fait que les actionnaires sont contents ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres dont vous tenez compte non je pense qu'aujourd'hui l'actionnariat est devenu assez demandant c'est clair qu'il veut avoir un rendement sur son capital ça c'est clair et c'est toujours la première chose mais il veut savoir aussi de plus en plus comment on a créé cette valeur qu'eux après ils profitent donc ce n'est pas seulement combien de profits vous avez fait comment vous avez fait ce profit cette question elle vient de plus en plus c'est clair ça vient de certains fonds qui sont de l'environnement ça vient des fonds sociaux ça vient des institutions comme ETHOS par exemple ici tout ceci là elle veut savoir de les communes et nous on a aujourd'hui dans notre rapport annuel nous avons les rapports financiers mais nous avons la même intensité les rapports sociaux qu'est-ce qu'on a fait pour la création des valeurs attachées comme on appelle et nous montrer clairement qu'est-ce que c'était les efforts dans le développement rural dans la nutrition etc etc de la même manière est-ce que vous avez plus de pression des associations écologiques qu'en Suisse ou dans d'autres pays c'est un peu pareil cette pression ce sentiment non mais c'est clair que les organisations non gouvernementales sont peut-être les plus fortes en Angleterre suivies par la Suisse je pense la Suisse c'est certainement au sommet des préoccupations de ces sociétés non gouvernementales Max Alter deuxième question deuxième question on va parler un petit peu de l'être humain l'être humain vous le savez dans une entreprise c'est certainement la chose la plus difficile à manager un produit il faut de la technologie il faut des usines mais l'être humain c'est difficile à manager alors moi quand je vois Christian Constantin qui a dans son club beaucoup de nationalités différentes mais il les a sous la main en permanence il a de la difficulté à faire passer le message vous vous avez des entreprises dans le monde entier avec des cultures totalement différentes au niveau de la personnalité et puis vous avez un message quand même qui est le message de Nestlé qui est basé à Vevin que vous devez faire descendre dans la totalité du groupe est-ce que c'est quelque chose qui est hyper compliqué est-ce que c'est quelque chose qui est insurmontable est-ce qu'il y a des régions où dans lesquelles vous devez vous y prendre totalement différent que dans d'autres pour arriver finalement au même résultat je pense que c'est une question vital pour une grande compagnie surtout si vous voulez avoir une compagnie décentralisée ce qui est Nestlé elle est peut-être la compagnie la plus décentralisée qui existe dans les grandes compagnies vous pouvez seulement décentraliser comme vous savez un encadrement culturel qui est commun les gens ils doivent savoir dans quel encadrement culturel ils doivent prendre les décisions et pour ça nous avons basiquement deux documents chez Nestlé un c'est le Nestlé Management and Leadership Principles c'est la manière comme nous voulons partager nos valeurs à l'intérieur et le deuxième ce sont les principes de la manière comme la compagnie se comporte vis-à-vis l'extérieur ce sont les deux documents culturels de base mais une culture je dis toujours la culture c'est de la manière que les gens agissent comme personne ne regarde ça c'est la culture le reste c'est compliance le reste c'est être en confort avec mais quand vous faites comme personne ne vous regarde et comme vous agissez ça c'est la culture une culture c'est des choses qui se développent à travers le temps et c'est très important qu'on cultive cette culture qu'on vit cette culture dans le quotidien c'est la seule manière et ce qu'on fait évidemment avant de faire une acquisition par exemple on se passe avec les dirigeants pas mal de temps ou peut-être plus de temps sur l'aspect culturel que l'aspect financier le financier c'est facile un banquier peut faire l'analyse financière mais l'apathie culturelle c'est ça l'apathie et si la culture ne marche pas entre deux compagnies c'est mieux de ne pas faire cette acquisition les patrons des grandes banques disent toujours qu'ils savent que tous les jours dans leur banque il y a des gens qui vont à l'encontre de leur règlement il y a tellement d'employés est-ce que vous avez conscience de ça aussi est-ce que ça se passe comme ça est-ce que vous savez que tous les jours dans le monde il y a quelqu'un dans votre entreprise qui raconte votre règlement interne est-ce que vous devez l'accepter c'est comme ça vous êtes trop grand d'un des valeurs et principe de Nestlé a immédiatement des réactions ça peut aller d'une lettre ça peut aller jusqu'à la sortie de la compagnie j'ai toujours dit je ne veux pas avoir des gens qui vivent dans une entreprise qui a des valeurs fixes et à 5h elle part de cette entreprise pour aller en dehors pour protester contre la valeur de la compagnie qu'elle travaille pour faire ça ça serait la schizophrénie moi je ne veux pas avoir des gens schizophréniques donc avant d'entrer chez Nestlé on vous donne les documents on les demande est-ce que vous êtes confortables avec nos valeurs si vous êtes confortables bien vivez-le ça va faire facile si vous n'êtes pas confortables ne venez pas cherchez votre ailleurs il y a beaucoup d'autres entreprises ou d'autres institutions c'est très important et ça nous donne de temps en temps cette idée qu'on est un secte ou une chose comme ça parce qu'on a une culture très forte mais c'est absolument nécessaire pour avoir la cohérence des prix de décision de manière décentralisée un dernier tour de table je saisis la balle au vol concernant la culture de l'entreprise le mot Nestlé en français veut dire petit nid et sur le logo de Nestlé on voit un nid avec un oiseau je ne sais pas de quel type il s'agit où à l'époque je me souviens en tant qu'étudiant il y avait trois petits dans le nid et aujourd'hui il n'y en a plus que deux alors ma question est-ce que l'avenir de Nestlé c'est de réduire les deux petits oiseaux à plus qu'un pour la survie du monde et ma deuxième question quelle sera votre forme de retraite parce que vous rapprochez gentiment de l'âge on ne dirait pas mais des 70 ans comment voyez-vous votre retraite ? La première question c'est vrai étant donné que le fondateur de la compagnie il s'appelait Heinrich Nestlé donc c'était un réfugié politique de Frankfurt c'était de nouveau il a profité de la tolérance du peuple suisse de pouvoir venir ici se réfléchir et quand il était ici il s'est changé à Henri Nestlé et il a voulu il a créé cet emblème il a une lettre qui existe encore où on lui demande pourquoi vous ne mettez pas la croix blanc-rouge de la Suisse à vos produits et lui il disait et celle-là il était vraiment un pionnier de marketing il disait moi je veux garantir moi-même la qualité de mes produits c'est pour lequel j'ai créé l'emblème de cet oiseau et comme le premier produit c'était un lait infantile il a mis symbolique les oiseaux qui viennent donner la nourrition aux petits oiseaux c'est vrai il avait trois c'est vrai aussi j'étais un en dehors il n'avait plus la place les oiseaux sont devenus plus grands et voilà il avait la place pour deux mais je pense à refléter aussi un petit peu la société plus moderne à l'époque c'était normal d'avoir dix enfants aujourd'hui c'est plus normal d'avoir deux enfants et je pense avec deux oiseaux on est au moyen voilà et votre retraite alors qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez septembre deux ans je n'ai pas eu le temps à réfléchir encore beaucoup à ma retraite mais c'est vrai que je commence à sortir des institutions je vais sortir du monde financier l'année prochaine ça va être la fin des 17 ans chez Crédit Suisse comme vice-présidente ça se produira en avril vous allez présider la Formule 1 mais je suis président de la Formule 1 et là je me sens très jeune parce que comme président j'ai un CEO qui habite en 3 ans et donc je me sens assez jeune de ce côté vous allez faire le Dakar avec votre fils en suivant votre fils c'est juste c'est vrai cette année en janvier mon fils il va faire sa première à Dakar il m'a accepté comme accompagnant pas pour participer évidemment au moins d'être avec lui ça va être une grande expérience on se réjouit déjà beaucoup dernière question Christian Constantin profitez c'est la dernière Christian vous pouvez y aller alors si c'est la dernière on va aller prendre l'apéro puisqu'il approche de la retraite péter alors on ne va pas le fatiguer plus Karine Vérodin une petite question pour finir vous avez parlé de votre ascension au Servin vous venez de parler du Dakar mais est-ce que vous avez le potentiel d'acheter des heures parce que si vous ne l'avez pas il faudra que vous me dites votre secret comment vous arrivez à organiser votre emploi du temps pour trouver encore du temps pour avoir des loisirs aussi passionnants écoutez c'est exactement comme vous dites moi je programme ça avec beaucoup de participation si vous me demandez qu'est-ce que je ferais le 5 décembre 2014 je peux vous dire exactement donc 2014 c'est déjà tout occupé et on est en train de préparer 2015 2016 c'est seulement avec une programmation à long terme qu'on peut vraiment combiner les deux choses mais de savoir ce que vous faites le 5 décembre 2014 ça ne vous met pas au quotidien une pression insupportable vous n'avez pas des moments où vous dites je pars du monde et puis je ne veux plus qu'on me voie tout à voir pour moi travailler c'est un plaisir je pense vous le sentez aujourd'hui voilà donc je ne le fais pas parce que je suis obligé je suis venu ici à la Foire des Valais parce qu'on m'a invité déjà plusieurs fois je n'avais jamais de temps j'avais dit il y a un an et demi je dis si vous voulez que je vienne fixer 2013 et voilà on a fixé en 2011 2013 et je suis là en 2011 vous saviez déjà que vous étiez à la Foire des Valais aujourd'hui exactement c'est pour ça que je suis là et je suis relaxé et ça me fait plaisir d'être là c'est comme ça qu'il faut le faire Max Alter Jean-Pierre Mringen dernière question sinon non on a une surprise pour vous Peter Brabeck pour terminer Peter Brabeck a commencé à travailler à 24 ans à faire son premier métier à 24 ans il était vendeur de glace et vous étiez vendeur de glace non pas pour devenir le patron de Nestlé mais parce que vous adoriez la plage c'est juste ? vous expliquez ça ? non non c'est vrai j'ai commencé je ne savais pas que j'ai commencé chez Nestlé j'ai commencé dans une compagnie qui s'appelait Findus Yoppa qui d'ailleurs on a vendu après je pensais c'était une compagnie suédoise Findus c'était une compagnie suédoise mais Nestlé l'a acheté et j'ai commencé comme vendeur de glace parce que j'aimais bien ce travail complet j'avais un camion je faisais la charge le matin à 6h le matin je suis parti et comme j'étais en Autriche il y avait des magnifiques lacs il y avait des trucs quand j'avais envie j'ai arrêté je me baignais et je repris le travail voilà 9h le soir on était à la maison donc j'aimais bien cette vie un petit peu libre mais entrepreneur quand même vous auriez aimé être chef d'orchestre au lieu d'être patron de Nestlé ça c'était avant ça c'était avant c'était avant c'était toujours mon rêve mais je me rendais assez vite compte que mes capacités n'étaient pas là peut-être pour un chef d'une bande militaire mais pas pour un orchestre symphonique de Vienne ça c'était clair et voilà donc j'ai laissé le rêve être rêve alors pour vous remercier d'avoir posé des questions à Peter Brabeck et puis pour remercier Peter Brabeck dès que devenu ici il y a deux jeunes en Valais qui ont lancé il y a quelques mois la glace au fondant eux ils préfèrent les filles au lac c'est pour ça qu'ils ont lancé la glace au fondant alors on va vous l'offrir cette glace au fondant voilà ces deux jeunes sont là on offre à tout le monde une glace au fondant voilà monsieur Brabeck vous pouvez déguster voilà une glace au fondant étant donné que je ne dois pas conduire je peux quand même essayer voilà vous risquez rien c'est bon vous risquez rien voilà la glace au fondant alors Mathieu deux questions quand même sur la glace au fondant qu'est-ce que vous pensez monsieur Brabeck certains ont dit c'est délicieux d'autres lui ont dit c'est pas bon alors qu'est-ce que oser très bon très bon surprenante surprenante félicitations merci comment on fait une glace au fondant Mathieu Ritiner alors c'est assez simple comme préparation c'est simplement de l'eau du fondant et du sucre et c'est congelé et c'est congelé à moins 20 degrés alors vous avez une médiatisation assez grande avec cette glace au fondant au niveau commercial vous allez signer avec Nestlé alors on aimerait bien revoir monsieur Brabeck prochainement on peut l'inviter s'il est d'accord de revenir en Valais on peut même se déplacer chez lui il n'y a pas de problème non mais nous on ne vente pas d'alcool voilà ça c'est un problème alors ça restera un cadeau merci à monsieur Brabeck on peut l'applaudir merci monsieur Brabeck d'être venu en Valais voilà